Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée et réveillée d'Afrique. Le 20 juillet dernier, le ministre de la Défense Nationale, a procédé au concours des recrutements des citoyens désirés de service sous le rapport Guinée. Ainsi, à travers un communiqué lu à la GT de la Télévision Nationale ce vendredi 2 septembre 2022, la commission en charge de l'enregistrement a annoncé la fin du processus. A cet effet, le chef d'état-major des Amiens, le colonel Sadibar Poulibaly, informe les candidats qu'une mission s'y rendra dans les universités, centres de formation professionnelle et les écoles avec les autorités des dits établissements afin, dit-il, de vérifier le temps qui citèrent des diplômes, cela conformant au calendrier 6 d'espo. 1. L'Université Ghanal Abdel Nasser de Conakry du mardi 6 au mercredi 7 septembre 2022. 2. Econ National des Arts et Métiers du jeudi 8 au vendredi 9 septembre 2022. 3. Centre de formation professionnelle de Matoto du mercredi 14 au jeudi 5 septembre 2022. Ainsi, selon l'audit communiqué, à l'issue de ce contrôle, les candidats retenus seront communiqués par les canaux appropriés. Et bien les amis, c'est ici que pendant ce petit bulletin d'information, restez abonné à la chaîne, partagez avec vos amis les connaissances si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt.